nous allons partager dans les livres pour continuer de se comprendre l'histoire de la montagne ça c'est la troisième vidéo je commençais par à expliquer l'attentation du seigneur dans marc 4 et mathieu 4 là où le méchant lui apporte sur une montagne et lui fait voir la gloire de ce monde ici et il lui a dit que si tu mets je donne à celui que je veux ces choses ici alors dans dans le deux enseignements précédents je parlais j'ai dit que la montagne là n'appartient plus aux méchants c'est ce que nous allons voir aujourd'hui c'est ce que je veux expliquer aujourd'hui on nous dit à d'un apocalypse 11 15 les livres nous dit le septième ange sonat de la trompette est élu dans le ciel de faute voix qui disait le royaume du monde est remis à notre seigneur et à son christ et il régnera au siècle de siècle le royaume du monde est remis à notre seigneur et à son christ et il régnera au siècle de siècle le royaume de ce monde ici le royaume est remis à jésus-christ parce que il a vaincu satan c'est pourquoi le royaume l'appartient maintenant lisons encore je vais que tu retiens c'est qu'on vient de lire là et lisons un peu dans le livre de luc dans le livre de luc 4 à 5 on dit que le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux si donc tu te poster devant moi elle sera tout à toi jésus lui répondu il est écrit tu aimeras le seigneur ton dieu et tu le servira lui seul regardez un peu c'est que le diable après avoir le diable l'a élevé sur une montagne mathieu nous explique bien qu'ils étaient sur une montagne et à partir de là ils ont regardé tout le royaume il dit qu'il lui montra à un instant tout le royaume de la terre en est en un instant il a monté jésus tout le monde était et il lui a dit je te donnerai tout cette puissance il dit la puissance et la gloire de ces royaumes et donc ces royaumes à une puissance ces royaumes ont ces royaumes ont une gloire et il dit que je te donnerai à ça si tu m'adore mais là dans les livres d'apocalypse on nous dit qu'est à ce qu'on arrive à on lit dans la promise à 11 pièces on nous dit que le royaume du monde est remis à notre seigneur et à son christ et il régnera au siècle de siècle il y avait une puissance dans le royaume que le méchant était en train de montrer à jésus-christ pour lui tenter avec il lui a dit oui c'est là m'a été donné c'est vrai c'est là lui a été donné et j'ai parlé dans à le prêt à le vidéo j'ai dame et à une vidéo qui avant celle ci où je souhaitais d'expliquer je parlais que j'ai dit que c'est vrai il avait volé ça chez adam en utilisant les mensonges en utilisant la ruse il était à mesure de prendre le royaume que dieu avait donné à adam mais là jésus-christ est venu récupérer cette chose là jésus-christ est venu reprendre le royaume pour que puisse ça maintenant mettre dans les mains des enfants de dieu jésus-christ est le seigneur du seigneur il est le roi des rois parce qu'il a vaincu maintenant jésus-christ en ayant vaincu jésus-christ en ayant la dominion jésus-christ en ayant la gloire il est le roi des rois maintenant quelqu'un va se demander mais pourquoi est-ce que je ne vois pas ces choses dans ma vie pourquoi est-ce que je ne vois pas ces choses dans ma vie tout celui qui vient à jésus-christ tout celui qui donne sa vie à jésus directement il a un royaume les jours où tu donnes ta vie à jésus-christ comme seigneur et sauveur tu rentres dans un royaume et parce que tu es dans cet royaume ici toi aussi tu deviens un roi et tu as ton royaume c'est pourquoi il est le roi des rois jésus-christ est le roi en haut de toutes les choses là mais il donne à ses enfants il donne à ses servants il donne à ses amis leur endroit pour gouverner c'est un peu ça jésus-christ est le roi deux rois tout celui qui vient à jésus pas quand on va au sera au ciel dès à présent jésus-christ a fait de lui un roi dès à présent jésus-christ a fait de lui un roi si tu as déjà donné ta vie à jésus tu es un roi tu es un roi tu es en train de gouverner même si tu ne sais pas que tu es un roi tu es un roi c'est là où il ya le problème et c'est pourquoi il faut prêcher c'est que beaucoup tous on a donné on nous sommes venus vite on a donné nos vies à jésus et nous sommes restés là sans une bonne prédication pour nous expliquer un peu ça veut dire quoi donner ta vie à jésus qui est ce jésus vers qui on vient donner nos vies c'est pourquoi nous avons donné nos vies à christ et nous n'avons pas vu les miracles nous n'avons pas vu le super naturel nous n'avons pas vu la gloire parce qu'il y a même des prédications où les gens disent pour faire du roi jacques oh dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui et c'est avec des choses comme ça quand tu écoutes quelque chose comme ça tu dis qu'est haut 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 mais là tu commences à trembler mais sans savoir qu'il ya beaucoup d'escritures dans la bible où on nous fait voir que dieu donne sa vie à ses enfants dieu donne sa gloire à ses enfants dieu a pris sa gloire il a donné à jésus et jésus a pris la gloire la vie la vie spéciale qu'il avait il a donné ça à ses disciples il a dit à ses disciples cette vie spéciale que je vous donne allez donner ça aux gens à tous ceux qui qui va croire à ces histoires que vous je vous ai donné il va avoir cette vie spéciale c'est une vie de gloire en gloire c'est cette chose là que jésus-christ est venu nous donner maintenant j'avais dit j'ai parlé je disais que quand j'ai à créer la terre il n'a pas créé la terre pour satan et ses démons dieu n'a pas créé la terre pour satan et tous ces gens qui le suit dieu a créé la terre pour adam pour jésus et tous les gens qui vont suivre jésus-christ pour dire quoi il y a une vie de gloire d'abord pas seulement au ciel d'abord sur la terre il y a une vie de gloire il y a une vie d'abondance il y a une vie sur la terre et garder un peu la vie de jésus jésus avait une vie sur la terre de façon qu'il disait que tu es moi détruisez moi après trois jours je vais me réveiller c'était quelqu'un qui vivait dans une gloire une gloire où il disait même que après combien de jours il va ressusciter c'était quelqu'un qui était en mesure de dire quand on lui posait beaucoup de questions dit qu'il regarde roi tu n'as pas d'autorité sur moi et personne ne peut prendre ma vie moi je suis en train de donner ma vie et il a donné sa vie pour nous racheter il a donné sa vie pour nous racheter alors je parle et je te dis ceci qu'il ya une gloire dans la vie avec jésus il y à une gloire dans la vie avec jésus il y à la gloire de dieu la gloire de dieu la gloire du royaume de dieu c'est quelque chose qui est prêt pour qui est prêt et qui est à côté de nous c'est quelque chose que dieu dieu ne cache pas non dieu ne cache pas ces choses ici mais sont des choses qu'il veut révéler ses enfants parce qu'il est le roi des rois dieu en jésus mais que tous ses enfants puissent comprendre ces choses ici que nous sommes des rois nous sommes des bois nous sommes spécial nous avons la vie de dieu et nous devons vivre ces choses maintenant alors il faut refuser tu dois dire que non je refuse d'atteindre les ciel pour aller voir mon identité qui je suis vraiment tu peux voir un état aujourd'hui sur la terre ton identité l'identité que tu as un christ l'identité de ton royaume parce que tu es un roi parce que tu es un roi tu es en train de gouverner les choses et que les méchants avaient montré à jésus ces jours là tous ces choses là jésus christ l'a arraché et il a donné ça à l'église aujourd'hui la gloire de dieu c'est pour l'église la gloire des royaumes là tout royaume l'histoire des royaumes c'est quoi l'histoire des royaumes ça veut dire que l'histoire de l'angleterre c'est qu'il ya un pays qui est l'angleterre là à la grande bretagne il ya un pays qui a les états unis il ya un pays qui est la france il ya un pays qui est congo il ya un pays qui est angola et tous ces pays là l'histoire des royaumes et ceci que chaque royaume chaque royaume à une terre et chaque royaume qui a une terre elle a les ressources les ressources de ces terres là à partir à ces royaumes les ressources des états unis à partir aux états unis les ressources de la grande bretagne à partir à la grande bretagne les ressources du congo à partir au congo alors ces ressources là avec les enfants qui sont dans les pays les pays où il ya les gens qui sont intelligents qui sont en train d'évoluer on va voir que ça c'est physiquement qu'on va voir que un pays a plus de gloire et un autre pays on va voir que les états unis a plus de gloire et le brésil le brésil a plus de gloire que l'argentine la france a plus de gloire que la belgique c'est pourquoi vous voyez un peu ces choses là c'est dû à quoi à cause de l'exploitation de la terre à cause du travail des gens qui sont dans les pays où maintenant il ya une gloire différent d'une gloire mais mais ça c'est naturel dans l'esprit c'est pareil aussi quand tu es un roi ça veut dire que tu as un pays tu es en train de gouverner sur un territoire jésus-christ en te rendant roi il t'a mis roi sur un territoire tu es en train de gouverner même si tu le sais pas j'expliquais j'ai partagé l'écriture qui nous dit quand un prince est encore un enfant le prince joue avec les esclaves bien qu'il est l'héritier et tout le royaume l'appartient mais parce qu'il est encore enfant parce qu'il comprend pas encore il va jouer avec les esclaves jusqu'au jour où il va comprendre qui est moi j'ai supplie un bébé j'ai supplie un enfant mais j'ai l'âge je suis un prince alors je me mets sur le trône pour gouverner avec mon père c'est l'enfant là ne comprend pas ces choses là bien qu'il est héritier il va être là dehors en train de jouer avec les esclaves en train de jouer avec la salité en train de jouer dans la boue et on nous dit qu'il y a les gens on va mettre les gens sur lui pour lui encadrer les gens les servants qui doivent recevoir les ordres de lui vont commencer à lui donner les autres à lui encadrer pendant qu'ils jouent la boue les servants vont venir pour lui faire sortir de la boue c'est les servants qui vont commencer à dire signer les papiers pour lui et c'est ces choses qu'on a vu qui est parce qu'il y avait les gens qui étaient qui étaient en train de gouverner parce qu'ils n'étaient pas intelligents leur servant commence à signer les papiers pour lui et parce que c'est les servants qui signaient les papiers pour lui ils étaient à mesure de voler les choses qui les appartiennent c'est là j'ai profité sur toi ça va pas être ainsi tu vas tu dois tu vas et tu dois grandir et comprendre ton royaume comprendre ta royauté c'est quand tu comprends que tu es un roi quand tu comprends qui tu es c'est quand ces choses vont se manifester dans la vie un roi dans le royaume de dieu ne peut pas manquer du pain ne peut pas manquer de l'huile parce que jésus christ était un roi quand on lui a venu demander de payer les taxes il savait comment faire sortir l'argent du taxe et quand il a payé les taxes il était même il devait dire que les pays m'appartiennent nous sommes les enfants du pays mais aujourd'hui on fait on nous fait payer les taxes pierre va payer les taxes pour ne pas les confondre parce qu'ils savaient qui il est ce n'était pas impossible pour payer les taxes jésus christ n'avait pas besoin de transpirer pour transformer la compagnie de pierre pierre avait passé toute la nuit pour avoir les poissons mais les christen jésus parce qu'il était roi jésus christ est roi sur le poisson sur les éléphants sur les hippopotames si le crocodile parce qu'il était le roi il lui a dit jette le filet et il a jeté et ils ont attrapé beaucoup beaucoup et beaucoup ces jours là si pierre avait le plus grand filet pour contenir tous les poissons qui étaient ce jour là les tous les poissons allait entrer le nombre de poissons qui ont entré c'est cela dépendrait c'était selon les filets qu'ils avaient jeté donc je continue de parler du royaume pour j'ai dit que le royaume de ce monde ici est devenu maintenant le royaume de notre christ le royaume de ce monde maintenant appartient à jésus christ alors tu peux voir qu'est haut de ses côtés là ce sont les méchants qui sont en train de régner oui les côtés là ce sont les méchants qui sont en train de régner tu peux tu peux te dire qu'est amer qu'est ce qui se passe c'est ce que j'étais en train d'expliquer si le prince est encore un bébé bien que le royaume l'appartient il peut rien faire jésus christ a pris l'autorité il a pris le royaume il a donné ça à ses disciples il dit que tout autorité m'a donné directement qu'est ce qu'il a fait il a dit il a dit que je vous donne autorité allez tout autre les royaumes lui a été donné directement il a pris le royaume il a donné ça à l'église c'est nous qui sont en train de gouverner aujourd'hui la terre c'est l'église qui est le gouverneur de ce monde aujourd'hui alors s'il ya les volcans s'il ya les embouteillages s'il ya les catastrophes c'est parce que les enfants de dieu ne sont pas encore manifestés c'est parce que les gens les gens ont encore peur de l'argent les gens quand tu parles et de l'argent quand tu parles quand tu parles et de l'argent les gens commencent à trembler quand il dit que je veux que tu sois riche à quelqu'un les gens commencent à trembler et dit que je veux pas être riche parce que si je suis riche je vais partir en enfer mais dieu a pris toute la terre il a donné ça à l'église dieu avait pris dieu a créé la terre et tous ces groupes toute la gloire de la terre à adam il avait créé ces choses-là pour adam qu'à adam a perdu toutes ces choses quand dieu a rencontré abraham il lui a dit que abraham je vais te bénir j'ai moi dieu je vais rendre ton nom grand c'est ce que dieu est venu dit à abraham alors si cette chose a été mauvais dieu devait les savoir il devait venir à abraham commencer par là et dit abraham abraham moi ton dieu je veux pas que tu sois riche parce que si tu es riche tu va pécher contre moi et tu vas partir en enfer et c'est n'est pas ça donc toutes ces choses-là quand satan est venu vers eve il est venu avec un mensonge pour avoir les histoires quand jésus christ a tapé satan la bible nous dit qu'il lui a tapé il lui a dépouillé il lui a désarmé il a pris tous ces choses il a laissé nu mais qu'est ce que satan depuis ce jour la fille il ouvre seulement sa bouche pour mentir tous les choses que satan a pu récupérer tous les pays que satan a pu récupérer il a fait ça seulement avec sa bouche il a utilisé sa bouche pour mentir il y a les prédications que les gens ont amené à l'église qui sont des mensonges et les gens écoutent ça parce que quand ils écoutent des mauvaises prédications ça sent bien ça sent bien ça sent tu sens bien dans ton corps mais sans savoir que c'est une mauvaise prédication qu'on est en train de t'enseigner pour voler ton royaume la vérité est ceci jésus christ est le roi des rois jésus christ est roi sur le roi regardez l'histoire de david parce que david nous représente l'histoire des de jésus quand david avait l'onction de dieu sur sa vie quand david a compris que non 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 moi je suis un enfant dans la tribu de judas et dans la tribu de judas il ya que les lions tous les gens qui sont venus vers david la bible nous dit les gens qui avaient des dettes les gens qui avaient des problèmes les gens qui ne savaient pas quoi manger ou manger quand ils tous sont venus vers david david a pris tous ces gens là il les a transformés ils sont devenus de prince ils sont devenus des hommes forts on a commencé à les appeler les vaillants hommes de david mais ce sont déjà qu'ils sont venus chez david ils étaient pauvres c'était c'était des gens qui avaient des dettes c'était des gens qui n'avaient pas de maison c'était des gens qui n'avaient pas où mettre leurs têtes mais quand ils sont venus chez david ils sont devenus une grande armée et cette armée avait de quoi manger cette armée avait l'huile cette armée là avait l'or et quand david est devenu le roi sur israël qui sont les gens qui ont pris toutes les positions ce sont les gens qui s'étaient venus vers david c'est eux qui sont devenus des ministres ceux qui sont devenus des conseillers ceux qui sont devenus les général les généraux des armées ceux qui ont gouverné avec david david n'était pas roi lui-même sur le trône non il avait beaucoup de conseillers il avait beaucoup des soldats il a toute la famille de la tous les frères de david et des soldats des grands des grandes tailles dans l'armée d'israël et cela s'est passé comment parce que david avait l'onction l'onction sur david a rendu tous les gens qui le suivait riche l'onction sur jésus à tous les gens qui suis jésus-christ riche quand tu suis jésus-christ si il n'y a rien dans tes poches les faits que tu suis jésus et tu comprends ces choses-là tes poches sont remplies quand tu suis jésus si tu es boité tu vas être mis rétabli quand tu suis jésus si tu es avec le tu va recevoir tes yeux quand tu suis jésus si tu es mort tu vas revenir à la vie pour vivre dans cette gloire et cette gloire c'est même l'histoire de la parole de dieu la parole de dieu ce n'est pas une parole qui vient pour endormir les gens la parole de dieu ce n'est pas une histoire où tu regardes il n'y a rien non non la parole de dieu c'est une histoire de gloire la parole de dieu nous explique la gloire de dieu elle nous explique la gloire de dieu comment dieu a pris sa gloire pour venir mettre dans l'homme tu ne peux pas dire que dieu ne veut pas que je puisse avoir la sa gloire c'est ça ne veut ce n'est pas la parole de dieu ça ne veut pas de dieu tu vas voir il ya une écriture que nous tous nous pouvons comprendre et lire c'est dit qu'il lui même il viendra et habiter en toi le roi des rois les seigneurs jésus-christ les rois des gloires viendra habiter en toi pas pour que tu restes malade tu ne peux pas avoir la gloire en toi les rois des gloires en toi et être malade tu ne peux pas avoir les rois des gloires en toi et et avoir être dans la confusion dormir dormir dans la confusion non les rois des voies la gloire entre en toi pour transformer ta vie elle tant elle transforme ton âme elle transforme ton esprit elle transforme ton cerveau elle transforme ta pensée elle le livre dieu ton choix par le docteur coco king est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bon choix chaque moment alors ces livres d'ici est déjà disponible prends un copie pour toi et soit béni par le seigneur je suis aussi sur facebook cherche moi sur facebook docteur coco king et sur ma page de facebook là vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous inscrivez à ma page facebook je crois que le seigneur va faire des grandes choses dans vos vies que le seigneur vous bénisse c'est un peu plus c'est un livre c'est un livre for yourself and be blessed in this book god time and chose you will discover how to make the best chose that god has always wanted you to make every single day get a copy for yourself and be blessed god bless merci d'avoir regardé ce vidéo alors je vous invite à me suivre sur youtube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait alors sur ma chaîne youtube il ya beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le seigneur vous bénisse davantage oh 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 oh